... Malouine, les britanniques débarquent dans l'archipel de Géorgie du Sud. Les hélicoptères ont atteint un sous-marin argentin. Une page d'histoire tournée, le Sinaï tout entier, à nouveau égyptien ce soir. Italie, un terrible incendie dans une foire aux antiquités, 34 morts et 80 blessés. Et puis demain, à l'Assemblée nationale, le début du débat sur la réforme de l'audiovisuel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Messieurs, les Anglais ont donc tiré les premiers. Ils ont même débarqué au Malouine, dans l'archipel de Géorgie du Sud. L'information a été confirmée il y a un quart d'heure. L'affaire a semble-t-il été rondement menée. Londres a fait savoir qu'une unité d'élite d'une douzaine de Royal Marines avait débarqué déjà il y a trois jours pour préparer le terrain. Ce matin donc, à l'aube, les hélicoptères britanniques sont arrivés. Et ils ont tiré sur un sous-marin argentin qui a été atteint dans le port de la principale ville de Lille. Alors tout de suite, des détails avec notre correspondant permanent à Londres, Bernard Rapp. Depuis plusieurs jours, chacun ici s'attendait à un débarquement imminent des forces britanniques sur cette île de Géorgie du Sud. Située à 800 000 des Falklands, elle paraissait en effet la plus à même de fournir une base arrière à la flotte britannique dans sa campagne de reconquête de l'archipel. Et puis, il y avait aussi l'aspect symbolique de ce débarquement trois semaines après l'opération éclair de l'Argentine. On pensait toutefois à Londres que l'intervention n'aurait pas lieu avant mardi, c'est-à-dire pas avant la réunion de l'organisation des États américains à Washington. De toute évidence, Margaret Thatcher a jugé ce soir que les négociations avaient échoué et que le temps était à la force. Mais en lançant ses troupes à l'assaut de la Géorgie du Sud, elle prend du même coup le risque de passer à son tour pour l'agresseur. Un rôle que les Anglais auraient bien voulu laisser aux généraux de Buenos Aires. Première réaction, celle du département d'État à Washington. Donc, le département d'État, les Américains, trouvent que ce débarquement démontre la gravité de la situation et l'urgence d'une solution diplomatique. En revanche, curieusement, pour l'instant, à Buenos Aires, toujours pas de réaction. Sur place, Claude Guénière. Pour l'instant, nous n'avons ici à Buenos Aires aucune information officielle confirmant que les Britanniques ont débarqué aux îles Géorgie. Nous en restons aux deux communiqués publiés par l'agent militaire, le premier annonçant que deux hélicoptères britanniques avaient mitraillé le port de Géorgie du Sud, le second précisant qu'un sous-marin argentin qui déchargeait des vivres et des médicaments se trouvait dans le port. Les deux communiqués ajoutaient que la Grande-Bretagne était ainsi placée dans une situation d'agresseur. L'agent militaire n'ayant fait connaître ses nouvelles qu'avec plusieurs heures de retard. On peut s'attendre que les Argentins ne sauront pas avant, encore quelques temps, que leur pays est en guerre. La capitale est ce dimanche calme et insouciante, d'autant que personne ne s'attendait à une action militaire à la veille de la réunion de l'organisation des États américains. On dit ici que la position diplomatique de la Grande-Bretagne va maintenant devenir difficile. Claude Guénière, Antenne 2, Buenos Aires. Voilà pour l'instant ce que nous pouvions vous dire sur ce débarquement qui a été confirmé par Londres il y a à peine une demi-heure de cela. Débarquement dans l'archipel de Géorgie du Sud. Vous le voyez sur cette carte à peu près à 1 500 km à l'est des Malouines. Le va-et-vient de l'histoire. Ce matin, à 13h47, heure française, le drapeau égyptien était hissé en deux points du Sinaï, à Rafat au nord et à Sharm el-Sheikh au sud. Après 15 ans d'occupation israélienne, la péninsule revenait donc à l'Égypte. Les Israéliens, bien sûr, n'ont pas entouré l'événement d'un luxe de cérémonie. La population n'aurait pas compris. Les Égyptiens, eux, ont été plus explosifs. Pierre Serrat. Le drapeau israélien, qui flottait donc depuis 15 ans sur le Sinaï, a été amené solennellement ce matin, provoquant chez les soldats, hommes et femmes, qui en avaient la garde, une intense émotion. Côté égyptien, les sauges se sont passés discrètement. Le président Moubarak, qui n'a pas quitté le Caire à cette occasion, a rendu hommage au président Sadat sur son tombeau dans la banlieue du Caire. Sadat, qui a été sans doute le principal artisan, avec M. Begin et Carter, de la paix, signé en mars 79, et dont le retrait israélien du Sinaï est aujourd'hui la conséquence directe. Dans les rues du Caire, les gens se sont rassemblés pour lire dans les journaux ou pour entendre la lecture de la nouvelle. Les Israéliens sont partis. Il faut dire que ces dernières semaines, il y a eu une vague de doutes sur les intentions quant à l'évacuation. Doutes alimentées par le fait que, sur le plan intérieur, le gouvernement de M. Begin se heurtait à une forte opposition. Peu de gens, au fond de leur cœur en tout cas, étant d'accord en Israël pour évacuer le Sinaï, héritage biblique pour les uns et pour les autres, en considération des incertitudes de la paix. Les habitants du Sinaï, les irréductibles, ont dû être évacués de force par l'armée. Et puis, le dernier jour, ayant pu se mettre d'accord sur le prix avec les Égyptiens, les Israéliens ont rasé la ville de Yamit, la plus importante agglomération du Sinaï, à la dynamite. C'est dommage. Mais les conditions de la paix sont maintenant établies. Il faut espérer qu'elles résisteront aux futures explosions qui ne monteront pas de se produire dans la région. Voilà ce soir pour les deux informations majeures à l'étranger. Le voyage de Pierre Moroy au Canada, après le nouveau Brunswick, le cœur de l'ancienne Acadie, le Premier ministre est arrivé tout à l'heure dans le nord du Québec. Il a été accueilli par son homologue René Lévesque. Série tragique en Europe, après l'incendie de Bruxelles, qui a finalement fait 14 morts et 8 blessés, tous de nationalité turque, dans un quartier d'immigrés de la capitale belge. Eh bien, un drame encore plus horrible s'est joué ce matin en Italie centrale, à Taudi, près de Pérouse. 34 morts et 80 blessés dans un pavillon abritant une foire aux antiquités de Mictiers. L'incendie s'est déclaré en fin de matinée dans un pavillon de trois étages où se tenait pour la dernière journée la foire aux antiquités de Taudi, près de Pérouse, en Italie centrale. Bien que les causes exactes du sinistre soient encore inconnues, des témoignages faisaient état de l'explosion d'une bonbonne de gaz. Les flammes ont vite gagné les différents étages, la présence de matériaux combustibles, tentures, moquettes et matières plastiques, facilitant leur progression. Pris de panique, de nombreux visitaires se sont jetés dans le vide du troisième étage, malgré les appels au calme des pompiers et des secouristes. Près de 80 blessés ont été évacués vers les hôpitaux les plus proches, mais une quinzaine d'entre eux ont été transportés par hélicoptère dans les centres spécialisés pour grands brûlés, à Rome. Les corps carbonisés de 34 personnes ont été découverts par les pompiers au dernier étage du bâtiment dans l'après-midi. Journée nationale de la déportation en France. Hier, le président de la République visitait une exposition consacrée au camp et à leurs rescapés. Aujourd'hui, nombreuses cérémonies à Paris et en province. L'occasion de se souvenir, et vous allez voir grâce à un reportage de Sylvie Marion, que par tous les moyens, il faut se souvenir. Ceux qui, de temps à autre, ont la tentation de tirer un trait sur le passé, l'ont souvent regretté. Écoutez ce qui est arrivé à une famille toute entière d'Angers. La déportation, c'est avant toute chose ceux qui ne sont pas revenus des camps de concentration nazis. Parfois, il ne reste personne pour chérir un souvenir, aucune trace. Seules quelques photos dans un album, comme celui-ci, retrouvé à Angers. Cet album, c'est tout ce qui reste d'une famille de 4 personnes qui a été anéantie à Auschwitz. Avant leur arrestation, la femme de cette famille avait remis cet album à une voisine commune qui, à mon retour de captivité, j'ai été prisonnier de guerre, est venu me trouver en me disant « Vos parents sont morts à Auschwitz. Les Chosephovics ont disparu à Auschwitz également. Alors c'est plutôt à vous de garder l'album plutôt qu'à moi, ça ne me concerne pas. » Alors je l'ai pris, l'album, je l'ai mis au grenier. Et il y a ses 17 ans. Ensuite, au moment où j'ai déménagé, à un moment j'ai eu la tentation de m'en défaire, étant donné que c'était des personnes que je connaissais de vue seulement. Mais finalement, j'ai pensé qu'il valait mieux le garder en souvenir de ses enfants qui étaient passés à la chambre à gaz et puis au crématoire. Alors je l'ai gardé, arrivé à Paris, j'ai mis cet album à la cave. Il y a resté 20 ans. Il y a quelques années, j'assistais à une conférence de Béaté Klarsfeld à la mairie. Et à la suite de ça, j'ai acheté le livre de Serge Klarsfeld, « Le mémorial de la déportation des Juifs de France ». Et évidemment, j'ai cherché le nom de mes parents et des gens que je connaissais. Je me suis astreint à le lire entièrement. Et j'ai trouvé les noms et les identités des personnes de l'album, des Josefovitch. Josefovitch Léo, né le 26 mai 1905. Josefovitch Anna, né le 9 septembre 1904. Josefovitch Henriette, né le 23 mars 1941. Josefovitch Maurice, né le 12 mars 1934. C'est tout ce qui reste d'une famille de quatre personnes sur un mémorial. J'ai entendu dire qu'ils avaient un oncle en Amérique, mais je n'en suis pas sûr. Si quelqu'un de leur famille pouvait se dévoiler et prendre contact avec, par exemple, Antenne 2, je serais très heureux de leur remettre l'album. De 42 à 44, le chef de la Gestapo d'Angers a envoyé dans les camps 6 418 personnes, dont la famille Josefovitch et des Juifs français, malgré les accords. Son nom, Hans Dietrich Ernst. Il sera jugé bientôt à Aurich en Allemagne, 40 ans après. Et nous sommes bien entendu à la disposition de ceux qui auraient des renseignements sur des alliés, donc, de cette famille. Politique, un sondage dans le journal du dimanche. Les Français y jugent un an de présidence Mitterrand. Ils trouvent la première année positive à 39%, négative à 44%. Mais, pour autant, cela ne change pas leur choix. Ils auraient, comme le dit mai dernier, voté Mitterrand à 52% et Valéry Giscard d'Estaing à 48%. Et puis, cette déclaration de Jean-Paul Prenne, tout à l'heure, dans l'émission RTL Le Monde, il a qualifié de clapotis les différents apparus entre socialistes au sein du gouvernement. Ce qui s'est passé est regrettable et dommageable, a dit le numéro 2 du Parti Socialiste. Le temps de l'apprentissage et des états d'âme est désormais révolu. Et puis, à partir de demain, un grand débat politique. Toute la semaine, les députés vont débattre à l'Assemblée du projet de loi sur l'audiovisuel. Serge Misseret vous en rappelle les enjeux. On aurait dû commencer par là, avait lancé Claude Estier au Congrès de Valence. Mais c'est seulement demain que les députés trouveront un projet de loi assorti de 500 propositions d'amendements, 500 propositions, dont 250 pour la seule UDF. En quoi consiste ce projet ? Quatre points sont à retenir. La création d'une haute autorité, sorte de Conseil des Sages, chargée d'assurer l'indépendance de la télévision. La création d'un organisme consultatif, le Conseil National de la Communication. Le développement des sociétés régionales de radio et de télévision. Et puis, le dernier point, le plus important, la fin du monopole de programmation de l'État. Précision du ministre, Georges Filliou, qui présente le projet. La puissance publique restera maîtresse du jeu. Position du Parti Socialiste, d'accord sur l'essentiel, mais avec des bémols, un certain nombre de points restent encore en discussion. Côté opposition, l'UDF, après avoir jalousement préservé le monopole lorsqu'elle était au pouvoir, estime insuffisante l'ouverture qui est faite. Alain Madelin défendra cette position, l'ouverture au maximum vers la télévision privée avec un service public très réduit. Le RPR, pas tout à fait d'accord avec Robert-André Vivien, il réclame une plus grande privatisation tout en restant attaché au caractère de service public de la télévision. Mais par-dessus tout, les gaullistes et l'UDF craignent la mainmise du gouvernement sur l'audiovisuel. L'opposition est unanime à dénoncer ce qu'elle a refusé pendant 23 ans de donner aux Français, c'est-à-dire une télévision libérée des contraintes du pouvoir. Les communistes, peu satisfaits du projet, ils ne l'ont pas voté en commission. Il faut noter que c'est là le premier des accords qui surgit au sein de la majorité sur une question d'une telle importance. Est-il sage, demande Pierre Juquin, d'offrir aux puissances d'argent la possibilité de créer une ou plusieurs chaînes nationales privées financées par la publicité ? Plus de canaux pour les téléspectateurs, plus de choix, c'est là en effet le fond du débat, et c'est aussi le mérite du projet socialiste. L'innovation la plus importante, c'est bien la fin du monopole d'État. Cette fin du monopole était de toute façon rendue à terme caduque par l'irruption des techniques nouvelles de diffusion, câbles ou satellites. Un satellite comme celui-ci, OTS, satellite anglais, pour l'instant, vous le voyez, qui ne sert qu'à l'expérimentation vers Malte. Mais la diffusion des images venues du ciel et non plus de terre seulement, et pour bientôt, 3-4 ans maximum pour les Français. Georges Leclerc. Cette maquette, c'est TDF-1, premier satellite de télédiffusion directe au monde. Il est franco-allemand. Sa puissance d'émission est énorme. Une simple petite antenne de la taille d'un couvercle de lessiveuse vous permettra de le capter. Construit à Cannes par l'aérospatiale avec Thomson et les Allemands, TDF-1 arrosera la France avec des programmes de télévision en 1985. On va distribuer un certain nombre d'empreintes au sol elliptiques sur chacun des pays, un certain nombre de canaux à chaque pays. Donc il est possible d'adapter ces antennes à la forme particulière de la diffusion sur chacun des pays. Viser la France depuis un point situé à 36 000 km d'altitude, c'est facile pour des techniciens. Pour les dirigeants de l'audiovisuel européen, c'est beaucoup moins évident. Les satellites ont été définis d'abord sur une base nationale. Mais on constate aujourd'hui que les débordements qui étaient réputés inévitables vont en fait donner une autre stratégie aux satellites. Ils auront une diffusion très largement européenne et ils risquent de se recouvrir. Se recouvrir, c'est bien ce qu'espère par exemple Luxembourg, qui a plusieurs projets dont le LuxSAT, étudié avec l'aérospatiale à Cannes. Mais ils ne sont pas les seuls. Les Anglais démarrent très fort, notamment avec l'Union Européenne de Radiodiffusion. Parmi nos voisins de langue française, voici le projet Suisse. Le projet Telsat est d'abord un projet privé, il faut le mettre en évidence. Et deuxième point, c'est un projet qui a été conçu par des éditeurs de journaux. C'est donc la presse écrite qui imagine de prendre en main ce nouvel instrument de communication. Donc très vite, ces satellites vont poser des problèmes de territoire couvert, de programmes envoyés, de publicité de contenu. Dans trois ans, l'audiovisuel européen va énormément changer. Nos députés doivent en tenir compte dès demain. Et pour en finir ce soir avec ce débat, ce mot du radical de gauche, Roger Gérard Schwarzenberg, ne pas confondre haute autorité et haute fidélité. Chez les radicaux tout court, pas de gauche. Didier Bariani, lui, souhaite une quatrième chaîne privée. Et puis le père Dubost déplore l'exclusion des courants spirituels du Conseil national de la communication audiovisuelle. Les catholiques qui en grande partie se félicitent ce soir de la réussite du rassemblement de Pantin. Nous en parlions dans Antenne de Midi avec le président des parents de l'enseignement libre. Du côté de l'enseignement public, cette fois, une initiative intéressante d'une petite école de Saint-Priest, près de Lyon. Saint-Priest, 45 000 habitants dont 8 000 travailleurs immigrés et parfois, bien sûr, quelques bouffées de racisme. D'où l'idée d'un enseignant tunisien, des stages de petits français en Tunisie et de petits tunisiens en France. Denise Boer et Michel Helikoff ont suivi l'expérience jusqu'au bout. Point de départ, l'école primaire d'Amamsous, une petite ville de l'Est tunisien. Pour que ces petits français et ces petits tunisiens se rencontrent, tout le monde s'y est mis à Saint-Priest. La municipalité qui participe au financement, les parents qui paient 600 francs par enfant, les enseignants qui sont 10 pour accompagner ce petit monde, 40 écoliers de la banlieue lyonnaise. Tout le monde a tous les petits camarades et ils me disent, je ne connais pas. Comment il s'appelle ton ami ? Notre fille. Pour 15 jours, chaque enfant de Saint-Priest est l'invité d'une famille tunisienne. Le premier soir, la petite invitée a encore droit à une fourchette. A partir de demain, il faudra apprendre à se servir de ses doigts. Alors là, c'est un bélier, là. C'est un bélier avec des cornes. Oh là là, il est beau celui-là. Il n'est pas méchant ? Non, non, non. Elles sont en quoi ? Elles sont faites en quoi ? Elles sont des cornes naturelles, ça. Tu sais, c'est quoi ? But de ces échanges, faire connaître, apprendre à aimer une autre culture, une autre religion, un autre mode de vie. Allez, regarde, on a mis le mettre là. On est plus fort, là. La semela, si les femmes, peut-être qu'elles le mettent au bout d'oreille pour que ça ne soit pas trop lourd. C'est peut-être de l'or, hein. L'or, c'est lourd. Le collier. On s'attendait à 15 jours de vacances. Pas de chance, même en Tunisie, il y a des écoles. Amor a un gâteau. Il donne la moitié à sa sœur. Puis il donne une autre moitié à son frère. Et lui, il mange la troisième moitié. Réfléchissez bien, d'abord. Moulin, tu as trouvé ? Tu peux répondre ? Il ne peut pas prendre la troisième moitié. Le gâteau contient deux moitiés, c'est tout. Un jeu bien oublié en France qui fera peut-être fureur à Saint-Priest. Pourquoi les gens qui rentraient dans la mosquée, qui allaient faire leur prière, ôtaient leurs chaussures ? Oui. Ça, c'est une condition nécessaire. Avant de faire la prière, il faut être tout d'abord tout propre. Et on sait que les chaussures, tout en marchant tout le long de la journée dans la rue, ça ramasse beaucoup de saleté. D'accord. Voilà. Vous voyez, on reconnaît ce char avec sa caisse et ses roues. Et puis devant, il y a l'arrière-train du cheval. Bien. Alors c'est l'empereur triomphant, il est sur son char, il défile probablement au commun. Comment tu as trouvé ce que tu as vu là-bas ? C'est bon, mais la plupart, c'est cassé. Je voudrais le père. Le père. Le jeu des sept familles qui fera peut-être des ravages en Tunisie. J'en ai beaucoup. Qu'est-ce que tu as découvert depuis que tu es là ? Comment se couche par terre pour regarder la télé. Le thé aussi, le soir, toute la famille se réunit et on voit le thé. Qu'est-ce que tu apprécies par rapport à la France un peu plus ? Je sais que c'est plus naturel, la moindre chose matérielle, c'est vraiment plus la vie d'avant que maintenant la vie moderne qu'on a avec les chaînes stéréo, la cuisinière incorporée et tout. La cuisine, qu'est-ce que tu en penses de la cuisine tunisienne ? La cuisine est bonne, mais ça fait hier, j'ai mangé un peu de couscous et ça m'a... L'hiver prochain, 40 petits Tunisiens découvriront à Saint-Priest une cuisine un peu plus fade que la leur. Mais notre reportage ne pouvait pas s'arrêter là. Denise Bouer a voulu savoir si l'expérience avait été concluante et ce qui avait bien pu germer dans la tête de nos petits écoliers. Regardez bien, écoutez, c'est assez édifiant. Dès mon arrivée en Tunisie, j'ai vu que les gens sont très accueillants. Ils pratiquent des coutumes et n'ont pas beaucoup de confort. Souvent, les jeunes enfants travaillent pour aider leur famille. Leurs maisons ont une cour intérieure. J'ai été très surpris par la nourriture épicée, mais j'ai très aimé les poissons. Je crois qu'il faudrait vivre en Tunisie pendant plusieurs mois pour mieux connaître ce beau pays. Ma famille tunisienne. Le père n'est pas en Tunisie. Il travaille soit en France, soit à Bruxelles. La famille se compose de six enfants. Pendant l'absence du père, c'est un oncle qui prend en charge la famille. La cuisine tunisienne est très bonne, mais trop épicée pour mon palais délicat de Lyonnais. L'année prochaine, je recevrai mon correspondant et s'il le veut, je l'emmènerai au ski. Le travail a donc repris à l'école primaire de Saint-Priest, près de Lyon. Pour l'instant, le voyage occupe encore les esprits. Le tri des souvenirs se fait petit à petit. C'est une aventure dont on parlera longtemps. Ça, c'est une mosquée depuis du peuple de French. C'était à la visite de la ville. Oui, c'était dans la mosquée ici et puis la palaises. C'était pas le même musée. C'était pas le même musée. Ah oui, 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 je me rappelle. Mais on y était retournés. Même il y avait la toilette de Vénus, vous savez. Et celui-là, qu'est-ce qu'elle représente ? Alors là, elle représente une mosquée avec mon nom, d'ailleurs, marquée en français et en arabe. Oui. Et qui c'est qui te l'a offert, celui-là ? L'autre sert de mon correspondant. Vous avez dit oui spontanément à ce voyage proposé par l'école ? On a dit oui spontanément parce que notre fils nous a un petit peu forcé la main, c'est ça ? Et qui c'est qu'il a aimé ou pas aimé le pays ? Il y a un changement de vie quand même. Il a constaté que quand même on était... Ses loisirs, la maison, ses habitudes, bon, elles sont beaucoup plus faciles en France qu'en Tunisie. Il l'a constaté. Je crois que c'est un petit peu le bien de la chose. Vous pensez que ces échanges peuvent résoudre certains problèmes qui se posent d'incompatibilité entre petits français et petits maghrébats ? Eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous savez, si on ne se comprenne pas, on ne se comprenne pas. Il y a des problèmes de racisme à Saint-Priest ? Inévitablement. C'est-à-dire que ce sont tous des gens qui sont pauvres. Alors il y a probablement un peu de jalousie. Et ils voudraient bien, eux aussi, profiter du gâteau. Et ils ont les petits emplois. Ce sont eux qui sont les plus mal logés, inévitablement. J'habite, il y a beaucoup d'Algériens, de Tunisiens. Et avant, on se battait entre nous, alors c'est pour ça, mais maintenant, non. Parce que comme on a fait échanges, je comprends mieux leur vie. Il t'est arrivé, toi, d'être raciste avant ? Quelquefois. Et depuis que tu es allée en Tunisie ? Moins. Beaucoup moins. Et pourquoi ? Comment tu expliques ça ? Parce que j'ai vécu avec eux, alors je trouve qu'ils sont moins différents. Et puis eux, ils n'ont pas évoqué du racisme envers moi. Tu vas recevoir un petit Tunisien cette année, alors qu'est-ce que tu vas lui montrer ? D'abord, on va aller visiter, nous, notre marché. Parce qu'ils nous ont fait visiter le souk. Alors, on va aller à l'église, parce qu'ils ont le droit de rentrer. Et on va peut-être partir au sport d'hiver avec eux. On pourrait dessiner une dame, mais qu'est-ce qu'elle peut passer ? Non, un habit. À la suite de ce voyage, l'enrichissement est tel pour ces enfants qu'ils viennent de décider de créer un journal. Son titre, Siam Hamsous, m'était compté. Un conte pour enfants peut-être, mais un conte qui pourrait faire rêver beaucoup de Français. Fin. La direction a appelé le personnel de l'usine à reprendre le travail demain matin. Les mesures de report de séance de travail ne sont plus en vigueur, a-t-elle dit. Elle a proposé, à l'issue d'un week-end d'antienne négociation, un protocole d'accord que les syndicats de chez Renault sont en ce moment en train d'étudier. Permettez-moi cette transition avec la Formule 1, puisque finalement, Renault a été défait à Imola, à Saint-Marin, défait par Ferrari sur son terrain. Tour à tour, les Renault ont tout abandonné. Mais l'honneur français a quand même été sauvé par Pironi sur une voiture italienne. Mais on lui pardonnera. Il a gagné. Jean-Mamère. Arnault qui double Villeneuve à la mi-course, l'on se prend à rêver et à imaginer une nouvelle victoire française, cette fois sur le circuit d'Imola. Arnault dépassé par Villeneuve, puis Pironi, des flammes qui vont sortir du moteur. Tout est fini pour René Arnault et pour les Curies françaises. Après Alain Prost au 7ème tour, Arnault est éliminé. Maigre consolation, il marque malgré tout un point au championnat du monde et se classe 6ème. Dernier tour, Villeneuve alors en tête, attend Didier Pironi sur la droite, le français choisit la gauche et passe le canadien. C'est fini, Pironi s'envole vers la victoire, Ferrari est prophète en son pays, il réussit le doublé. Pironi lui remporte son 2ème succès en championnat du monde après Zolder en Belgique en 1980. C'est sa 1ère victoire chez Ferrari. Pironi ce soir est 3ème au championnat du monde des conducteurs, derrière Prost et Niqueloda. Football, tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France de football. Bijoux nous communique Bastia Saint-Etienne à Paris et Paris Saint-Germain-Tour à Rennes. Et puis cet exploit de deux nageurs avec Palme qui en 11 jours ont réussi à descendre le cours de la Loire entre Nevers et Nantes. Le tir C maintenant, 3, 2, 1, 0, c'est la combinaison gagnante, le 0 excepté bien sûr, du tir C de cet après-midi qui s'est disputé à Longchamp, remporté donc par le 3, lumineux, devant le 2, premier concert, hélas et quart. Le tout vous rapporte dans l'ordre pour 5 francs, vous voyez un assez maigre rapport d'un peu moins de 800 francs et dans un ordre différent, presque 160 francs. Le Mistral soufflait hier sur la baie de Marseille, un hors-bord a pris l'eau, un mort, un rescapé et 5 disparus. Ce Mistral qui a attisé un incendie de forêt dans le Gard, incendie également en Dordogne, 400 hectares ravagés près de Sarlat et de Bergerac. Ce soir, le feu est entièrement maîtrisé. En tout cas, Alain Gilopétrey, il s'agit des premiers dégâts de la sécheresse. Oui, c'est ça, sur le sud-ouest. Nous avons au-dessus de nos têtes un anticyclone qui nous veut du bien. L'ennui, c'est qu'il nous fait du mal, il ne s'en va pas et il y a donc de la sécheresse dans le sud-ouest. Ça pose plusieurs problèmes. Problème pour les semailles, on ne peut pas semer. Problème pour le fourrage qui est en retard, pour le foin, la luzerne et problème pour les forêts à cause des incendies. Alors, 400 hectares hier en Dordogne, mais 500 hectares de pain ravagés jeudi en Charente-Maritime. Il faut qu'il pleuve. L'ennui, c'est que si l'on veut faire une prévision raisonnable, eh bien, pas de pluie pour les trois jours qui viennent sur le sud-ouest, ce qui ne peut pas dire qu'il y en aura non plus après. Donc, il faut attendre. Pour nous, demain, eh bien, de la pluie, certes, il y en aura, mais surtout sur la Corse, de la pluie résidue. Au sud, les hélicoptères ont atteint un sous-marin argentin. Une page d'histoire tournée, le Sinaï tout entier, à nouveau égyptien ce soir. Italie, un terrible incendie dans une foire aux Antiquités, 34 morts et 80 blessés. Et puis, demain, à l'Assemblée nationale, le début du débat sur la réforme de l'audiovisuel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Messieurs, les Anglais ont donc tiré les premiers. Ils ont même débarqué au Malouine, dans l'archipel de Géorgie du Sud. L'information a été confirmée il y a un quart d'heure. L'affaire a, semble-t-il, été rondement menée. Londres a fait savoir qu'une unité d'élite d'une douzaine de Royal Marines avait débarqué, déjà, il y a trois jours, pour préparer le terrain. Ce matin, donc, à l'aube, les hélicoptères britanniques sont arrivés. Ils ont tiré sur un sous-marin argentin qui a été atteint dans le port de la principale ville de Lille. Alors, tout de suite, des détails avec notre correspondant permanent à Londres, Bernard Rapp. Depuis plusieurs jours, chacun ici s'attendait à un débarquement imminent des forces britanniques sur cette île de Géorgie du Sud. Située à 800 000 des Falklands, elle paraissait en effet la plus à même de fournir une base arrière à la flotte britannique dans sa campagne de reconquête de l'archipel. Et puis, il y avait aussi l'aspect symbolique de ce débarquement, trois semaines après l'opération éclair de l'Argentine. On pensait toutefois à Londres que l'intervention n'aurait pas lieu avant mardi, c'est-à-dire pas avant la réunion de l'organisation des États américains à Washington. De toute évidence, Margaret Thatcher a jugé ce soir que les négociations avaient échoué et que le temps était à la force. Mais en lançant ses troupes à l'assaut de la Géorgie du Sud, elle prend du même coup le risque de passer à son tour pour l'agresseur. Un rôle que les Anglais auraient bien voulu laisser aux généraux de Buenos Aires. Première réaction, celle du département d'État à Washington. Donc, le département d'État, les Américains trouvent que ce débarquement démontre la gravité de la situation et l'urgence d'une solution diplomatique. En revanche, curieusement, pour l'instant, à Buenos Aires, toujours pas de réaction. Sur place, Claude Guénière. Pour l'instant, nous n'avons ici à Buenos Aires aucune information officielle confirmant que les Britanniques ont débarqué aux îles Géorgie. Nous en restons aux deux communiqués publiés par l'agent militaire, le premier annonçant que deux hélicoptères britanniques avaient mitraillé le port de Gritviken sur les îles de la Géorgie du Sud, le second précisant qu'un sous-marin argentin qui déchargeait des vivres et des médicaments se trouvait dans le port. Les deux communiqués ajoutaient que la Grande-Bretagne était ainsi placée dans une situation d'agresseur. La jeune militaire n'ayant fait connaître ses nouvelles qu'avec plusieurs heures de retard. On peut s'attendre que les Argentins ne sauront pas avant, encore quelques temps, que leur pays est en guerre. La capitale est ce dimanche calme et insouciante, d'autant que personne ne s'attendait à une action militaire à la veille de la réunion de l'organisation des États américains. On dit ici que la position diplomatique de la Grande-Bretagne va maintenant devenir difficile. Claude Guénière, Antenne 2, Buenos Aires. Voilà pour l'instant ce que nous pouvions vous dire sur ce débarquement qui a été confirmé par Londres il y a à peine une demi-heure de cela, débarquement dans l'archipel de Géorgie du Sud. Vous le voyez sur cette carte à peu près à 1 500 km à l'est des Malouines. Le va-et-vient de l'histoire. Ce matin, à 13h47, heure française, le drapeau égyptien était hissé en deux points du Sinaï, à Rafat au nord et à Sharm el-Sheikh au sud. Après 15 ans d'occupation israélienne, la péninsule revenait donc à l'Égypte. Les Israéliens, bien sûr, n'ont pas entouré l'événement d'un luxe de cérémonie. La population n'aurait pas compris. Les Égyptiens, eux, ont été plus explosifs. Pierre Serrat. Le drapeau israélien, qui flottait donc depuis 15 ans sur le Sinaï, a été amené solennellement ce matin, provoquant chez les soldats, hommes et femmes, qui en avaient la garde, une intense émotion. Côté égyptien, les sauges se sont passés discrètement. Le président Moubarak, qui n'a pas quitté le Caire à cette occasion, a rendu hommage au président Sadat sur son tombeau dans la banlieue du Caire. Sadat qui a été sans doute le principal artisan avec messieurs Begin et Carter de la paix signée en mars 79 et dont le retrait israélien du Sinaï est aujourd'hui la conséquence directe. Dans les rues du Caire, les gens se sont rassemblés pour lire dans les journaux ou pour entendre la lecture de la nouvelle. En Israël, les israéliens sont partis. Il faut dire que ces dernières semaines, il y a eu une vague de doutes sur les intentions quant à l'évacuation. Doutes alimentés par le fait que sur le plan intérieur, le gouvernement de M. Begin se heurtait à une forte opposition. Peu de gens, au fond de leur cœur en tout cas, étant d'accord en Israël pour évacuer le Sinaï, héritage biblique pour les uns et pour les autres en considération des incertitudes de la paix. Les habitants du Sinaï, les irréductibles, ont dû être évacués de force par l'armée. Et puis le dernier jour, ayant pu se mettre d'accord sur le prix avec les égyptiens, les israéliens ont rasé la ville de Yamit, la plus importante agglomération du Sinaï, à la dynamite. C'est dommage. Mais les conditions de la paix sont maintenant établies. Il faut espérer qu'elles résisteront aux futures explosions qui ne monteront pas de se produire dans la région. Voilà ce soir pour les deux informations majeures à l'étranger. Le voyage de Pierre Montroy au Canada, après le Nouveau-Brunswick, le cœur de l'ancienne Acadie, le Premier ministre est arrivé tout à l'heure dans le nord du Québec. Il a été accueilli par son homologue René Lévesque. Série tragique en Europe, après l'incendie de Bruxelles, qui a finalement fait 14 morts et 8 blessés, tous de nationalité turque, dans un quartier d'immigrés de la capitale belge. Eh bien, un drame encore plus horrible s'est joué ce matin en Italie centrale, à la Toddy, près de Pérouse, 34 morts et 80 blessés, dans un pavillon abritant une foire aux antiquités de Mictiers. L'incendie s'est déclaré en fin de matinée dans un pavillon de trois étages où se tenait pour la dernière journée la foire aux antiquités de Toddy, près de Pérouse, en Italie centrale. Bien que les causes exactes du sinistre soient encore inconnues, des témoignages faisaient état de l'explosion d'une bonbonne de gaz. Les flammes ont vite gagné les différents étages, la présence de matériaux combustibles, tentures, moquettes et matières plastiques, facilitant leur progression. Pris de panique, de nombreux visiteurs se sont jetés dans le vide du troisième étage, malgré les appels au calme des pompiers et des secouristes. Près de 80 blessés ont été évacués vers les hôpitaux les plus proches, mais une quinzaine d'entre eux ont été transportés par hélicoptère dans les centres spécialisés pour grands brûlés, à Rome. Les corps carbonisés de 34 personnes ont été découverts par les pompiers au dernier étage du bâtiment dans l'après-midi. Journée nationale de la déportation en France. Hier, le président de la République visitait une exposition consacrée au camp et à leurs rescapés. Aujourd'hui, nombreuses cérémonies à Paris et en province. L'occasion de se souvenir, et vous allez voir grâce à un reportage de Sylvie Marion, que par tous les moyens, il faut se souvenir. Ceux qui, de temps à autre, ont la tentation de tirer un trait sur le passé, l'ont souvent regretté. Écoutez ce qui est arrivé à une famille toute entière d'Angers. La déportation, c'est avant toute chose ceux qui ne sont pas revenus des camps de concentration nazis. Parfois, il ne reste personne pour chérir un souvenir, aucune trace. Seules quelques photos dans un album, comme celui-ci, retrouvé à Angers. C'est un album, c'est tout ce qui reste d'une famille de quatre personnes qui a été anéantie à Auschwitz. Avant leur arrestation, la femme de cette famille avait remis cet album à une voisine commune qui, à mon retour de captivité, j'étais prisonnier de guerre, est venu me trouver en me disant « vos parents sont morts à Auschwitz, les Josefowitsch ont disparu à Auschwitz également, alors c'est plutôt à vous de garder l'album plutôt qu'à moi, ça ne me concerne pas. » Alors je l'ai pris, l'album, je l'ai mis au grenier, et il y a ses 17 ans. Ensuite, au moment où j'ai déménagé, à un moment j'ai eu la tentation de m'en défaire, étant donné que c'était des personnes que je connaissais de vue seulement, mais finalement j'ai pensé qu'il valait mieux le garder en souvenir de ses enfants qui étaient passés à la chambre à gaz et puis au crématoire. Alors je l'ai gardé, arrivé à Paris, j'ai mis cet album à la cave, il y restait 20 ans. Il y a quelques années, j'assistais à une conférence de Béaté Klarsfeld à la mairie, et à la suite de ça, j'ai acheté le livre de Serge Klarsfeld, « Le mémorial de la déportation des Juifs de France ». Évidemment, j'ai cherché le nom de mes parents et des gens que je connaissais. Je me suis astreint à le lire entièrement et j'ai trouvé les noms et les identités des personnes de l'album, des Josefovitch. Josefovitch Léo, né le 26 mai 1905. Josefovitch Anna, né le 9 septembre 1904. Josefovitch Henriette, né le 23 mars 1941. Josefovitch Maurice, né le 12 mars 1934. C'est tout ce qui reste d'une famille de quatre personnes sur un mémorial. J'ai entendu dire qu'ils avaient un oncle en Amérique, mais je n'en suis pas sûr. Si quelqu'un de leur famille pouvait se dévoiler et prendre contact avec, par exemple, Antenne 2, je serais très heureux de leur remettre l'album. De 1942 à 1944, le chef de la Gestapo d'Angers a envoyé dans les camps 6 418 personnes dont la famille Josefovitch et des Juifs français malgré les accords. Son nom, Hans Dietrich Ernst. Il sera jugé bientôt à Ahorich en Allemagne, 40 ans après. Et nous sommes bien entendu à la disposition de ceux qui auraient des renseignements sur des alliés, donc, de cette famille. Politique, un sondage dans le journal du dimanche. Les Français y jugent un an de présidence Mitterrand. Ils trouvent la première année positive à 39%, négative à 44%. Mais pour autant, cela ne change pas leur choix. Ils auraient, comme le dit mai dernier, voté Mitterrand à 52% et Valéry Giscard d'Estaing à 48%. Et puis, cette déclaration de Jean Poprenne, tout à l'heure, dans l'émission RTL Le Monde, il a qualifié de clapotis les différents apparus entre socialistes au sein du gouvernement. Ce qui s'est passé est regrettable et dommageable. A dit le numéro 2 du Parti Socialiste, le temps de l'apprentissage et des états d'âme est désormais révolu. Et puis, à partir de demain, un grand débat politique. Toute la semaine, les députés vont débattre à l'Assemblée du projet de loi sur l'audiovisuel. Serge Misseret vous en rappelle les enjeux. On aurait dû commencer par là, avait lancé Claude Estier au Congrès de Valence. Mais c'est seulement demain que les députés trouveront un projet de loi assorti de 500 propositions d'amendements, 500 propositions, dont 250 pour la seule UDF. En quoi consiste ce projet ? Quatre points sont à retenir. La création d'une haute autorité, sorte de Conseil des Sages, chargée d'assurer l'indépendance de la télévision. La création d'un organisme consultatif, le Conseil national de la communication. Le développement des sociétés régionales de radio et de télévision. Et puis, le dernier point, le plus important, la fin du monopole de programmation de l'État. Précision du ministre, Georges Filliou, qui présente le projet. La puissance publique restera maîtresse du jeu. Position du Parti Socialiste, d'accord sur l'essentiel, mais avec des bémols, un certain nombre de points restent encore en discussion. Côté opposition, l'UDF, après avoir jalousement préservé le monopole lorsqu'elle était au pouvoir, estime insuffisante l'ouverture qui est faite. Alain Madelin défendra cette position, l'ouverture au maximum, vers la télévision privée avec un service public très réduit. Le RPR, pas tout à fait d'accord avec Robert-André Vivien, il réclame une plus grande privatisation tout en restant attaché au caractère de service public de la télévision. Mais par-dessus tout, les gaullistes et l'UDF craignent la mainmise du gouvernement sur l'audiovisuel. L'opposition est unanime à dénoncer ce qu'elle a refusé pendant 23 ans de donner aux Français, c'est-à-dire une télévision libérée des contraintes du pouvoir. Les communistes, peu satisfaits du projet, ils ne l'ont pas voté en commission, il faut noter que c'est là le premier des accords qui surgit au sein de la majorité sur une question d'une telle importance. Est-il sage, demande Pierre Juquin, d'offrir aux puissances d'argent la possibilité de créer une ou plusieurs chaînes nationales privées financées par la publicité ? Plus de canaux pour les téléspectateurs, plus de choix, c'est là en effet le fond du débat et c'est aussi le mérite du projet socialiste. L'innovation la plus importante, c'est bien la fin du monopole d'État. Cette fin du monopole était de toute façon rendue à terme caduque par l'irruption des techniques nouvelles de diffusion, câbles ou satellites. Un satellite comme celui-ci, OTS, satellite anglais, pour l'instant, vous le voyez, qui ne sert qu'à l'expérimentation vers Malte. Mais la diffusion des images venues du ciel et non plus de Terre seulement, et pour bientôt, 3-4 ans maximum pour les Français. Georges Leclerc. Cette maquette, c'est TDF-1, premier satellite de télédiffusion directe au monde. Il est franco-allemand. Sa puissance d'émission est énorme. Une simple petite antenne de la taille d'un couvercle de lessiveuse vous permettra de le capter. Construit à Cannes par l'aérospatial avec Thomson et les Allemands, TDF-1 arrosera la France avec des programmes de télévision en 1985. Distribuer un certain nombre d'empreintes au sol elliptiques sur chacun des pays, un certain nombre de canaux à chaque pays. Donc il est possible d'adapter ces antennes à la forme particulière de la diffusion sur chacun des pays. Viser la France depuis un point situé à 36 000 km d'altitude, c'est facile pour des techniciens. Pour les dirigeants de l'audiovisuel européen, c'est beaucoup moins évident. Les satellites ont été définis d'abord sur une base nationale. Mais on constate aujourd'hui que les débordements qui étaient réputés inévitables vont en fait donner une autre stratégie aux satellites. Ils auront une diffusion très largement européenne et ils risquent de se recouvrir. Se recouvrir, c'est bien ce qu'espère par exemple Luxembourg qui a plusieurs projets dont le LuxSAT étudier avec l'aérospatial à Cannes. Mais ils ne sont pas les seuls. Les Anglais démarrent très fort, notamment avec l'Union européenne de radiodiffusion. Parmi nos voisins de langue française, voici le projet Suisse. Le projet TELSAT est d'abord un projet privé, il faut le mettre en évidence. Et deuxième point, c'est un projet qui a été conçu par des éditeurs de journaux. C'est donc la presse écrite qui imagine de prendre en main ce nouvel instrument de communication. Donc très vite, ces satellites vont poser des problèmes de territoire couvert, de programmes envoyés, de publicité de contenu. Dans trois ans, l'audiovisuel européen va énormément changer. Nos députés doivent en tenir compte dès demain. Et pour en finir ce soir avec ce débat, ce mot du radical de gauche, Roger Gérard Schwarzenberg, ne pas confondre haute autorité et haute fidélité. Chez les radicaux tout court, pas de gauche, Didier Bariani, lui, souhaite une quatrième chaîne privée. Et puis le père Dubost déplore l'exclusion des courants spirituels du Conseil national de la communication audiovisuelle. Les catholiques qui, en grande partie, se félicitent ce soir de la réussite du rassemblement de Pantin. Nous en parlions dans Antenne de Midi avec le président des parents de l'enseignement libre. Du côté de l'enseignement public, cette fois, une initiative intéressante d'une petite école de Saint-Priest, près de Lyon, Saint-Priest, 45 000 habitants, dont 8 000 travailleurs immigrés et parfois, bien sûr, quelques bouffées de racisme. D'où l'idée d'un enseignant tunisien, des stages de petits français en Tunisie et de petits tunisiens en France. Denise Boer et Michel Helikoff ont suivi l'expérience jusqu'au bout. Point de départ, l'école primaire d'Amamsous, une petite ville de l'Est tunisienne. Elle a dit qu'elles sont trop gentilles, c'est pour ça qu'elle pleure. Arrête, on va haute ! Pour que ces petits français, ces petits tunisiens se rendent compte, tout le monde s'y est mis à Saint-Priest. La municipalité qui participe au financement, les parents qui paient 600 francs par enfant, les enseignants qui sont 10 pour accompagner ce petit monde, 40 écoliers de la banlieue lyonnaise. Je demande à tous les petits camarades et ils me disent, je connais pas. Comment ils s'appellent ton ami ? Notre fille. Pour 15 jours, chaque enfant de Saint-Priest est l'invité d'une famille tunisienne. Le premier soir, la petite invitée a encore droit à une fourchette. A partir de demain, il faudra apprendre à se servir de ses doigts. Alors là, c'est un bélier, là. C'est un bélier avec des cornes. Oh là là, il est beau celui-là. C'est pas méchant ? Non, non, non. Elles sont en quoi ? Elles sont faites en quoi ? Elles sont des cornes naturelles, ça. But de ces échanges, faire connaître, apprendre à aimer une autre culture, une autre religion, un autre mode de vie. Allez, regarde. On devrait mettre un millimètre, là. On laisse les soeurs, là. Ça se met là. Si les femmes, peut-être qu'elles le mettent au bout d'oreille pour que ça soit pas trop lourd. C'est peut-être de l'or. L'or, c'est lourd. Le collier. On s'attendait à 15 jours de vacances. Pas de chance, même en Tunisie, il y a des écoles. Amor a un gâteau. Il donne la moitié à sa soeur. Puis il donne une autre moitié à son frère. Et lui, il mange la troisième moitié. Réfléchissez bien, d'abord. Moulin, tu as trouvé ? Tu peux répondre ? Il ne peut pas prendre la troisième moitié. Le gâteau contient deux moitiés, c'est tout. Un jeu bien oublié en France qui fera peut-être fureur à Saint-Priest. Pourquoi les gens qui rentraient dans la mosquée, qui allaient faire leur prière, ôtent-ils leurs chaussures ? Ça, c'est une condition nécessaire. Avant de faire la prière, il faut être tout d'abord tout propre. Et on sait que les chaussures, tout en marchant tout le long de la journée dans la rue, ça ramasse beaucoup de saleté. Voilà. Vous voyez, on reconnaît ce char avec sa caisse et ses roues. Et puis devant, il y a l'arrière-train du cheval. Bien. Alors c'est l'empereur triomphant. Il est sur son char, il défile probablement au condamnage. Comment tu as trouvé ce que tu as vu là-bas ? C'est bon, mais la plupart, c'est cassé. Je voudrais... Le père. Le père. Le jeu des sept familles qui fera peut-être des ravages en Tunisie. Moi, j'en ai beaucoup. Qu'est-ce que tu as découvert depuis que tu es là ? Comme on se couche par terre pour regarder la télé. Le thé aussi, le soir, toute la famille se réunit et on voit le thé. Qu'est-ce que tu apprécies par rapport à la France un peu plus ? C'est plus naturel. La moindre chose matérielle, c'est plus... C'est vraiment plus la vie d'avant que maintenant la vie moderne qu'on a avec les chaînes stéréo, la cuisinière incorporée et tout. La cuisine, qu'est-ce que tu en penses de la cuisine tunisienne ? La cuisine est bonne, mais sauf hier, j'ai mangé un peu de couscous. Ça m'a... L'hiver prochain, 40 petits Tunisiens découvriront à Saint-Priest une cuisine un peu plus fade que la leur. Mais notre reportage ne pouvait pas s'arrêter là. Denise Bouer a voulu savoir si l'expérience avait été concluante et ce qui avait bien pu germer dans la tête de nos petits écoliers. Regardez bien, écoutez, c'est assez édifiant. Dès mon arrivée en Tunisie, j'ai vu que les gens sont très accueillants. Ils pratiquent des coutumes et n'ont pas beaucoup de confort. Souvent, les jeunes enfants travaillent pour aider leur famille. Leurs maisons ont une cour intérieure. J'ai été très surpris par la nourriture épicée, mais j'ai très aimé les poissons. Je crois qu'il faudrait vivre en Tunisie pendant plusieurs mois pour mieux connaître ce beau pays. Ma famille tunisienne. Le père n'est pas en Tunisie. Il travaille soit en France, soit à Bruxelles. La famille se compose de 6 enfants. Pendant l'absence du père, c'est un oncle qui prend en charge la famille. La cuisine tunisienne est très bonne mais trop épicée pour mon palais délicat de Lyonnais. L'année prochaine, je recevrai mon correspondant et s'il le veut, je l'emmènerai au ski. Le travail a donc repris à l'école primaire de Saint-Priest, près de Lyon. Pour l'instant, le voyage occupe encore les esprits. Le tri des souvenirs se fait petit à petit. C'est une aventure dont on parlera longtemps. Ça, c'est le motard depuis le pays de French. C'était à la visite de la ville. Oui, dans la mosquée ici et puis la mosquée. C'était pas le même musée. Je me rappelle. Ah oui, oui, oui. Mais on y était retour. Même il y avait la toilette de Vénus. Celui-là, qu'est-ce qu'elle représente ? Alors là, elle représente une mosquée avec mon nom, d'ailleurs, marqué en français et en arabe. Oui. Et que c'est qui te l'a marqué et que c'est qui te l'a offert, celui-là. L'autre sert de mon correspondant. Vous avez dit oui spontanément à ce voyage proposé par l'école ? On a dit oui spontanément parce que notre fils nous a un petit peu forcé la main, c'est ça. Ce qui fait qu'il a aimé ou pas aimé le pays. Il y a un changement de vie quand même. Il a constaté que quand même on avait ses loisirs, la maison, ses habitudes, elles sont beaucoup plus faciles en France qu'en Tunisie. Il l'a constaté. Je crois que c'est un petit peu le bien de la chose. Vous pensez que ces échanges peuvent résoudre certains problèmes qui se posent d'incompatibilité entre petits français et petits malhabins ? Eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous savez, si on ne se comprenait pas, on ne se comprenait pas. S'il n'y a pas de dialogue, on ne se comprenait pas. Il y a des problèmes de racisme à Saint-Priest ? Inévitablement. C'est-à-dire que ce sont tous des gens qui sont pauvres. Alors il y a probablement un peu de jalousie et ils voudraient bien, eux aussi, profiter du gâteau. Ils ont les petits emplois. Ce sont eux qui sont les plus mal logés, inévitablement. J'habite, il y a beaucoup d'Algériens, de Tunisiens. Et avant, on se battait entre nous, alors c'est pour ça, mais maintenant, non. Parce que comme on a fait échange, je comprends mieux leur vie. Il t'est arrivé, toi, d'être raciste avant ? Quelquefois. Et depuis que tu es allée en Tunisie ? Moins. Beaucoup moins. Et pourquoi ? Comment tu expliques ça ? Parce que j'ai vécu avec eux, alors je trouve qu'ils sont moins différents. Et puis eux, ils n'ont pas évoqué du racisme envers moi. Tu vas recevoir un dit Tunisien cette année, alors qu'est-ce que tu vas lui montrer ? Ben... D'abord, on va aller visiter nous notre marché, parce qu'ils nous ont fait visiter le souk. Alors, on va aller à l'église, parce qu'ils ont le droit de rentrer. Et on va peut-être partir au sport d'hiver avec eux. On pourrait dessiner une dame. Mais qu'est-ce qu'elle fait passer ? À la suite de ce voyage, l'enrichissement est tel pour ces enfants qu'ils viennent de décider de créer un journal. Son titre, « Si Amamsous m'était conté ». Un conte pour enfants peut-être, mais un conte qui pourrait faire rêver beaucoup de Français. Flin, la direction a appelé le personnel de l'usine à reprendre le travail demain matin. Les mesures de report de séance de travail ne sont plus en vigueur, a-t-elle dit. Elle a proposé, à l'issue d'un week-end d'antien de négociation, un protocole d'accord que les syndicats de chez Renault sont en ce moment en train d'étudier. Permettez-moi cette transition avec la Formule 1, puisque finalement, Renault a été défait à Imola, à Saint-Marin, défait par Ferrari sur son terrain. Tour à tour, les Renault ont tout abandonné, mais l'honneur français a quand même été sauvé par Pironi sur une voiture italienne, mais on lui pardonnera. Il a gagné. Jean-Mamère. Arnault qui double Villeneuve à la mi-course, l'on se prend à rêver et a imaginé une nouvelle victoire française, cette fois sur le circuit d'Imola. Arnault dépassé par Villeneuve, puis Pironi, des flammes qui vont sortir du moteur. Tout est fini pour René Arnault et pour les curies françaises. Après Alain Prost au 7e tour, Arnault est éliminé. Maigre consolation, il marque malgré tout un point au championnat du monde et se classe 6e. Dernier tour, Villeneuve alors en tête, attend Didier Pironi sur la droite, le français choisit la gauche et passe le canadien. C'est fini, Pironi s'envole vers la victoire, Ferrari est prophète en son pays, il réussit le doublé. Pironi lui remporte son 2e succès au championnat du monde après Zolder en Belgique en 1980. C'est sa première victoire chez Ferrari. Pironi ce soir est 3e au championnat du monde des conducteurs derrière Prost et Niki Loda. Football, tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France de football. Bijoux nous communique Bastia Saint-Etienne à Paris et Paris Saint-Germain Tour à Rennes. Et puis, cet exploit de deux nageurs avec Palme qui, en 11 jours, ont réussi à descendre le cours de la Loire entre Nevers et Nantes. Le tir C maintenant, 3, 2, 1, 0, c'est la combinaison gagnante, le 0 excepté bien sûr, du tir C de cet après-midi qui s'est disputé à Longchamp, remporté donc par le 3 lumineux devant le 2 premier concert, hélas, écart. Le tout vous rapporte dans l'ordre pour 5 francs, vous voyez, un assez maigre rapport d'un peu moins de 800 francs et dans un ordre différent, presque 160 francs. Le Mistral soufflait hier sur la baie de Marseille, un hors-bord a pris l'eau, un mort, un rescapé et 5 disparus. Ce Mistral qui a attisé un incendie de forêt dans le Gard, incendie également en Dordogne, 400 hectares ravagés près de Sarlat et de Bergerac. Ce soir, le feu est entièrement maîtrisé. En tout cas, l'Angelo Petri, il s'agit des premiers dégâts de la sécheresse. Oui, c'est ça, sur le sud-ouest. Nous avons au-dessus de nos têtes un anticyclone qui nous veut du bien. L'ennui, c'est qu'il nous fait du mal, il ne s'en va pas et il y a donc de la sécheresse dans le sud-ouest. Ça pose plusieurs problèmes. Problème pour les semailles, on ne peut pas semer. Problème pour le fourrage qui est en retard, pour le foin, la luzerne et problème pour les forêts à cause des incendies. Alors, 400 hectares hier en Dordogne mais 500 hectares de pain ravagés jeudi en Charente maritime. Il faut qu'il pleuve. L'ennui, c'est que si l'on veut faire une prévision raisonnable, eh bien, pas de pluie pour les trois jours qui viennent sur le sud-ouest et ce qui ne veut pas dire qu'il y en aura non plus après. Donc, il faut attendre. Pour nous, demain, eh bien, de la pluie, certes, il y en aura mais surtout sur la Corse, de la pluie résiduelle. Vous allez voir ça sur notre carte. Là, voilà. Pluie résiduelle donc sur la Corse, ça s'évacuera lentement vers l'Italie. Ailleurs, c'est plutôt du beau temps. Ça s'améliore nettement sur la Méditerranée où il a beaucoup plu ces derniers jours. Ça s'améliore donc partout. Du beau temps avec quelques passages nuageux. Passages nuageux même il y aura du soleil. Les températures prévues pour demain après-midi par la météo nationale, ça monte un peu. On va prendre un ou deux degrés en plus un peu partout. Ça reste quand même frais au nord de la Loire. C'est toujours relativement doux au sud mais les seules régions où vous pouvez éteindre votre chauffage, c'est uniquement le littoral de la Méditerranée. Partout ailleurs, c'est nécessaire ou intermittent. Notre agenda, demain, lundi, 26 avril, 4 minutes de soleil en plus. Levé 6h41, couché 20h57 et c'est la Sainte Alida. Alida, il n'y a pas de dé. Voilà, je ne saurais vous quitter sans vous faire part de la très intéressante acquisition du tribunal de Thionville qui pour faciliter la reconstitution des affaires de Meurs s'est dotée d'une poupée gonflable nous dit l'agence France Presse. 8h32 ce matin, la poupée a été achetée dans un sex shop de la ville. On l'a déjà surnommée Lolotte ou Gertrude. J'espère que Christine Ocren vous en dira plus demain soir à 20h. En attendant à 23h15, c'est Hervé Claude que vous retrouverez et qui développera les principaux titres de l'actualité d'aujourd'hui à savoir au Malouine le débarquement des Britanniques dans l'archipel de Géorgie du Sud. Les hélicoptères ont même atteint un sous-marin argentin. Une page d'histoire tournée au Proche-Orient. Le Sinaï tout entier à nouveau égyptien ce soir. En Italie, un terrible incendie dans une foire aux antiquités. 34 morts et 80 blessés. Puis demain, à l'Assemblée nationale, le début du débat sur la réforme de l'audiovisuel. J'aurai le plaisir de vous retrouver quant à moi dans une semaine. À bientôt. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada